alors pour cette page on va avoir besoin donc de notre page de 20,5 sur 20,5 la page de fond qui fait 20,2 sur 20,2 on va la coller cherche ma colle on va la coller cherche ma colle on va avoir besoin d'une feuille de 13,5 sur 20,5 je crois, sur 20,5, donc 13,5 sur 20,5. on va faire une bordure, donc ça va enlever à peu près 1 cm, ici je vais faire un pli à 1,5 cm du bord. Que je vais coller ici, donc juste derrière. Je vais coller. Voilà, ensuite, ici je vais coller mon papier. Je vais coller. Je vais coller. Je vais coller. Je vais coller. Mon papier de fond. Ensuite, je vais y placer. Donc, il va falloir une feuille de 20 cm sur 15 cm, qu'on pliera en deux et qu'on coupera nos points. En arrondi, d'accord ? Ça va aller ici. Il va falloir deux petits ronds, comme ceci, que j'ai percé sur le premier au bord, pour le mettre ici. Et j'en ai fait un deuxième, sauf que là, j'ai fait un pli, donc j'ai fait un pli à peu près, ça dépend du rond que vous allez utiliser, bien entendu. Je l'ai fait un pli à peu près à 2 cm, que je vais plier ensuite, comme ceci. Et il va aller ici. D'accord ? Avant de coller tout ça, on va faire cette page-là. Donc, il va juste falloir deux feuilles de 10 par 15, d'accord ? Que je vais coller comme ceci. Donc, je vais déjà coller celle-ci en entier. Je mets de la colle, hop, et je la colle à à peu près 0,5 du bord de mon papier de fond. Je vais ensuite coller celle-ci, mais je ne vais pas la coller en haut. En fait, je vais éviter de faire les bords, pour pouvoir insérer une photo sans la coller dessus. Et je vais la coller, pareil, à 0,5 du bord. Et on pourra y insérer parfaitement notre photo. Ici, on va fabriquer des petites enveloppes, comme ceci. Je vais en mettre une autre ici, je vais vous montrer comment on l'a fait. Donc, il va falloir un carré. Alors, moi, je l'ai fait en 1 inch. Je l'ai fait en 1 inch, parce que ma machine est en 1 inch, même si en dessous, c'est en centimètres. Donc, je vais vous donner en centimètres, ça fait 12,6. 12,7 sur 12,7 plutôt. Je ne sais plus lequel j'ai pris. Ah oui, donc c'est pour ça, moi, j'avais pris 3 sur 2,5. Je ne sais pas pourquoi, du coup, j'ai coupé sur 3 sur 3. Ah oui, non, c'est ça. J'ai fait 5 inch sur 5 inch. Je me perds un peu. Voilà, donc c'est 5 inch sur 5 inch. Donc, 12,7 sur 12,7. On va y arriver. Et là, je vais le placer à 2,3 huitièmes. Donc, en... Comment dire ? En centimètres, ça fait à peu près 6 centimètres. Donc là, je perfore. Je trace un trait. Je retourne, je place mon trait sur la petite marque. Ici. Je perfore à nouveau. Je fais mon trait. Je replace à 2,3 huitièmes. Je perfore. Je trace. Et je fais pareil au dernier. Je place sur mon trait. Je perfore. Et voilà. Et là. Je marque mes plis. Et je vais arrondir celui du haut. Et là, je vais juste mettre une pointe de colle. Ici. Je vais mettre, pareil, de la colle. Voilà. Je vais mettre... Je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne l'ai plus. Quand ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir. Est-ce que j'en ai plus. Un petit... Oh zut. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vous mettrai si je m'en souviens. Enfin, si je m'en souviens. Si je n'oublie pas surtout de le marquer sous la vidéo. Je le marquerai pour vous dire. Parce que quand ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir. Ce n'est pas grave. Je colle une petite fleur au-dessus. Et je vais y mettre une petite trace. Voilà. Donc ça, je vais le coller, bien sûr, à la fin. Pour que ça ne me gêne pas pour faire ma page de devant. Je réfléchis. Alors, je vais coller celle-ci. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais... Je vais coller déjà ma petite déco. Pourquoi ? Parce qu'après, je ne pouvais plus le faire. Donc, je vais y mettre. Peut-être. Alors, moi, j'ai une espèce de simili-cuir où j'ai coupé des chiffres. Parce que j'avais des... Pour marquer les mois, les 12 mois, j'avais des... Des petites bannières comme ça. Mais ça me plaisait moins. Parce qu'il y avait du bleu. Il n'y avait pas que du violet. Voilà. Donc, j'ai fait un peu comme c'est pour une petite fifi. Je vais faire avec des petites paillettes. Donc, j'ai coupé plein de cercles. J'ai collé... Hop. Voilà. Donc, je pense que ça va être la première page. Donc, je vais coller ça ici. Hop. Sur le thème des hippopotames. Donc, je vais mettre mon hippopotame. Comme ça. Je vais y mettre... Hop. Je ne sais pas trop comment pour le moment. Je place. Je verrai après. Ici, j'ai des petites fleurs. Je ne sais pas trop encore. Ça, je pense que je vais le remonter un peu. Un truc comme ça. Je vais y mettre des petits... Un petit peu de feuillage. Bon, ça ne sera pas au-dessus. C'est juste pour placer un petit peu pour voir ce que ça donne. Et puis, un autre par là. Je vais faire quelque chose comme ça. Et puis, je reviens pour continuer la suite de notre page. Donc, voilà. J'ai collé. Du coup, je ne vais pas le... Mais je vais plutôt le mettre là. Le 1. Parce que je trouvais que ça faisait un peu trop fouillis. Ici. Donc, je vais le coller. J'ai collé déjà ma petite... Comment on appelle ça ? Enfin, j'ai déjà collé le petit rond. J'ai collé mon papier de fond. Maintenant, on va coller derrière. Pour coller derrière. On va... Le centré. Et puis... Moi, je vais mettre à peu près... Voilà. Et puis, je vais faire juste deux petites marques. Ici. Et ici. Et je vais coller juste les trois rebords. Pour pouvoir faire, en fait, insérer une sorte de pochette derrière. Donc, hop, je mets ma colle. Voilà. Ok. 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 C'est parti. Je vais coller ma petite languette en dessous. Je mets de la colle à l'intérieur. Et là, j'essaie de faire en sorte d'être droite. Voilà. Et là, j'essaie de faire en sorte d'être droite. Un petit peu de papier. Vous voyez ici, je peux y insérer un tag supplémentaire. Donc ici, je vais coller notre petite enveloppe. Je regarde, hop, à peu près. Je vais coller par ici. Et je vais... Je vais coller par ici. C'est parti. 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 C'est parti.